Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette d'un marbré chocolat vanille. J'espère sincèrement que ça vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite par la ganache montée. Pour cette ganache, on va commencer par mettre dans une casserole de la crème liquide ainsi que du miel. On rajoute également du glucose et on va apporter le tout à ébullition. Lorsque notre crème est bien chaude, on va pouvoir la verser en trois fois sur notre chocolat noir et on va créer une émulsion en réalisant des petits cercles au centre du cul de poule. Lorsque notre crème chaude est bien incorporée, on va pouvoir ajouter notre poids de crème liquide froide et on émulsionne bien. On peut ensuite venir couler notre ganache dans un plat à fond large et on va venir le filmer au contact. On place notre ganache minimum 4 heures au réfrigérateur, l'idéal étant toute une nuit. On peut maintenant passer à la réalisation de notre pareille à cake à la vanille. Pour cela, je viens blanchir mon oeuf avec le sucre semoule. Puis j'ajoute la crème liquide entière. On incorpore ensuite la levure chimique ainsi que la fleur de sel, la poudre de vanille, puis la farine. On mélange bien. 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 Et lorsque c'est bien homogène, on va pouvoir venir incorporer petit à petit notre beurre fondu revenu à température ambiante. Lorsque le beurre est bien incorporé, on réserve le tout à température ambiante et on passe à la réalisation de l'appareil à cake au cacao. De la même façon que juste avant, on va venir blanchir notre oeuf avec le poids de sucre. On ajoute ensuite la crème liquide. Puis nos poudres, la levure chimique, la fleur de sel ainsi que la farine et notre poids de cacao en poudre. On homogénéise bien, puis on incorpore notre beurre fondu revenu à température ambiante. On va maintenant pouvoir couler nos appareils à cake en internant celui à la vanille et celui au cacao. Puis on va venir réaliser les marbreux. à l'aide du dos d'un couteau. On place le tout 40 minutes à 175 degrés. Et à la sortie du four, on laisse bien complètement refroidir notre marbré sur une grille. On va maintenant pouvoir passer au montage de notre cake. Donc pour cela, on va commencer par monter notre ganache. On peut s'aider d'un robot pâtissier et on veut tenir une texture bec d'oiseau. Une fois la ganache bien montée, on va pouvoir la mettre dans une poche à douille munie d'une douce lisse de 12 mm. Puis on va pouvoir pocher un beau cordon de ganache sur notre cake auquel on est venu découper chaque côté pour avoir quelque chose de bien net. On va maintenant pouvoir placer le tout minimum 4 heures au congélateur. Et maintenant, on va pouvoir réaliser le glaçage. Pour cela, il suffit simplement de mélanger le chocolat noir fondu à l'huile d'olive. Puis lorsqu'il est à 30 degrés, on va pouvoir venir glacer notre cake qui lui est bien froid. On termine en disposant des petits morceaux de noisettes concassées sur tout le cake. Et voilà, la recette est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et me l'envoyer comme d'habitude sur mon Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...